La dernière, c'est peut-être pas la plus claire, mais pour moi c'est la plus importante de très loin. Donc c'est également quelqu'un qui a pas mal réussi, qui a dit ça. C'est pas facile d'expliquer ce concept qui est fondamentalement ce que nous investisseurs on va chercher chez un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait. Je ne sais pas comment le traduire autrement, on parlait, dans une précédente session on avait parlé du drive avec Bruno, de comment on définit ce que c'est que le drive d'un entrepreneur, c'est la capacité à réaliser des choses, c'est la capacité à, quand on a une idée, à la mettre en application, tout de suite, à pas se poser 50 questions, à pas remettre au lendemain, à pas se dire finalement je vais étudier ça puis je vais le faire plus tard. Non, les entrepreneurs qui réussissent, ce sont des gens qui ont une capacité d'action incroyable et qui ont une capacité à faire, à faire rapidement et à passer à autre chose si ça ne marche pas. Donc moi je trouve que cette phrase d'Ouald Disney, elle est formidable, je veux dire il a tout dit une fois qu'il a dit ça. Donc on peut toujours se dire pendant des soirées entières, je vais monter une boîte, je vais faire ci, je vais faire ça, je pourrais entrer en compétition avec elle, non, arrêtons de le dire, faisons-le. En plus on a la chance aujourd'hui d'avoir des tas de technologies qui permettent de démarrer des sociétés avec trois fois rien. Il y en a des gens qui font de l'informatique, qui font du web, qui font même de l'électronique avec deux trois choses dans un garage. La mythologie du garage dans les startups US, c'est vraiment ça, c'est stop talking, start doing. Donc moi j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de faire des choses. Moi je me souviens, on avait investi dans une société il y a quelques années qui reliait des salles de concert et des boîtes de nuit au web en se disant les gens vont vouloir consommer de la musique live, etc. Et puis quand on les a rencontrés, ils en avaient relié 150 je crois, je ne me souviens plus de quelque chose comme ça. Et on a investi et on leur a dit, c'est assez simple comme raisonnement, moi des gens qui sont capables de me dire après trois bières dans une soirée ce qui serait génial, ça serait d'aller voir les mecs dans les boîtes de nuit, de mettre une boîte, un sport, etc. Et puis comme ça, le truc de San Francisco, quand je suis à Pékin ou à Paris, je peux l'écouter en live. Moi des gens qui me disent ça, je rencontre trois fois par semaine. Ils me disent, ça serait super de faire ça. Et puis, des gens qui se disent ça un soir et qui le lendemain matin, ils arrêtent ce qu'ils font, ils prennent leur valise, ils font le tour de la planète et ils vont connecter 150 clubs, bah j'en ai vu qu'un. La différence entre l'entrepreneur et les autres, elle est là. C'est qu'il a arrêté ce qu'il faisait et a pris sa valise et il a été capable d'aller faire. Donc, je vais peut-être là-dessus que je vais m'arrêter parce qu'il faut start quit talking et start doing. Donc, j'ai un tout petit slide de conclusion pour vous encourager à quit talking et start doing. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de plus beaux métiers que celui d'entrepreneur. Soit entrepreneur, soit participer à une aventure entrepreneuriale et à une création de société. Et comme le résume si bien ce jeune homme, l'essayer, c'est l'adopter. Si vous rentrez dans ce monde-là, eh bien, je ne peux pas vous mentir, la probabilité que ça marche est moins bonne que la probabilité que ça ne marche pas. C'est comme ça. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que vous attraperez le virus et que vous pourrez recommencer, que vous ayez été successful ou pas la première fois et recommencer et recommencer. Et avec ça, on passe une vie qui est, je pense, formidable et on participe à l'essor économique de tout le monde. Applaudissements